Vigneron Biodynamique et que tu as une pratique biologique de ta viticulture Oui, le domaine est en biodynamie depuis une dizaine d'années, enfin on a commencé par des essais parce que on a d'abord voulu tester la biodynamie parce que c'est un sujet assez délicat quand on a un esprit rationnel et cartésien donc on s'est dit il faut parfois aussi faire des choses qu'on ne comprend pas et il suffit de voir ce qui se passe donc on a fait un essai sur un hectare et demi et l'essai tellement concluant que l'année suivante on a converti l'ensemble du domaine donc depuis 98 100% des vignes sont en biodynamie en biodynamie, donc depuis 11 ans C'est ça, oui, les calculs sont justes Donc tu travailles plusieurs terroirs bien différents notamment un terroir qui est assez particulier en Alsace ton grand cru, le Munchberg Oui, c'est vrai on a comme tout vigneron alsacien la propriété très morcelée puisque on a 15 hectares qui sont répartis sur plus de 100 parcelles de vignes c'est sur l'habitude de dire qu'on n'est pas vigneron mais jardinier quoi c'est du jardinage qu'on fait Mais bon, en gros, les vignes se découpent sur deux lieux principaux sur le village d'Epfig et notre Athènes alors à Epfig on a des terroirs très différents notre Athènes Epfig c'est une colline, le meilleur terroir du lieu s'appelle le Fronholz c'est marqué par le quartz il y a des argileaux quartziques il y a des sableaux quartz mais l'essence tête c'est le quartz qui domine le lieu avec un microclimat qui est très particulier puisqu'on est détaché des Vosges c'est une colline détachée des Vosges et on a beaucoup de lumière et beaucoup de vent donc c'est un endroit très aéré qui ne cuit jamais le raisin donc on n'est jamais sur une expression trop surmûre on a beaucoup de finesse et beaucoup d'acidité notre Athènes on a le Grand Cru qui est le Munchberg, oui, qui est un terroir très particulier puisque c'est le seul terroir gréseau volcanique d'Alsace donc il y a à la fois une pierre qui est très emblématique de l'Alsace qui est le grès le cadral de Strasbourg complètement c'est le grès rose qui la constitue donc le grès c'est une pierre qui ramène beaucoup de tendresse c'est une pierre qui ramène beaucoup de féminité, de rondeur, de charme dans un vin c'est très aérien finalement oui, c'est très voluptueux et parallèlement il y a du volcan qui est le feu de la terre et qui ramène de l'intensité, de la puissance, de la virilité donc c'est un endroit qui est assez complet et pour moi c'est un peu l'idée du ying et du yang parce que le grès serait le ying et le volcan serait le yang voilà, partie masculine, partie féminine mais sur Autathènes on a aussi deux hauts terroirs parce que c'est pas le seul terroir qu'on a sur Autathènes on a aussi le dzelberg qui est un coteau très particulier parce que c'est hérité directement Montsberg veut dire montagne des moines et c'est les cisterciens qu'il avait créé au XIIe siècle le dzelberg c'est le coteau contigu et dzelberg veut dire l'hermitage en alsacien c'est dzel, ça veut dire la cellule et c'est un lieu où sans doute il y avait un hermitage au Moyen-Âge enfin après que les moines se soient installés dans la région et où les moines qui voulaient s'isoler, s'isolaient ça c'est argilo-calco-graiseux c'est le seul calcaire qu'on a parce que ici c'est pas des terroirs thèmes en calcaire dans notre coin on est beaucoup plus graiseux que les calcaires oui, on est surtout granitiques graiseux, graveleux mais les calcaires sont assez rares et puis il y a le Heisenberg qui a un coteau qui est très raide qui est composé de grais et de granit et ça c'est un coteau intéressant puisque vous savez que les Vosges sont en deux parties il y a les Vosges graiseuses qui sont les Vosges du Nord et les Vosges granitiques qui sont les Vosges du Sud ou les Vosges cristallines c'est vraiment la rencontre des deux Vosges et c'est la première apparition de granit de granit, la première couche de granit absolument et le grêle granit se rencontre à ce moment-là juste à 100 mètres de ce terroir vous avez le Vosgesberg qui est le premier terroir granitique d'Alsace premier grand cru granitique d'Alsace le premier grand cru granitique donc on est vraiment sur une complexité géologique assez effarante ici parce qu'on est... ah, on est dans une complexité qui est la faille de... le coin de Barre, la région de Barre est une des régions aussi complexes que la région de Rimobilier qui est très connue pour sa complexité géologique ici c'est à peu près la même chose donc on est vraiment encore sur le... sur la fracture dans de l'eau on est fracture de Barre en de l'eau absolument, oui absolument donc c'est pour ça qu'il y a cette magnifique mosaïque de terroir absolument et ce qui permet de travailler différents terroirs avec des équilibres complètement différents absolument ce qui est magique et c'est pour ça que finalement tu n'es pas vignon, tu es jardinier oui, non, mais le jardinage c'est par rapport à la taille des parcelles mais c'est vrai aussi que si on prend la mosaïque géologique c'est vrai, on peut aussi le dire à ce côté-là non mais l'Alsace de toute façon c'est une région qui est marquée par la diversité je veux dire, vouloir simplifier une région comme l'Alsace c'est un non-sens parce que c'est la nature même de l'Alsace c'est aussi bien au niveau de son territoire géologique paysager même climatique parce que les orientations quand on compare à la Bourgogne qui est une région qui est réputée pour être complexe il y a une côte qui est orientée vers l'est et puis il y a quelques combes en Alsace il y a toutes les orientations possibles sur un territoire très petit donc déjà tous les microclimats sont possibles toutes les géologies sont possibles puisque l'effondrement du fossé Rénan a fait apparaître sur le Piémont l'intégralité des géologies possibles et puis après il y a quand même aussi les sept cépages qui sont des origines différentes parce que quand on prend les pinots qui viennent de Bourgogne ou le Guévurs qui vient d'Italie le Guévurs qui vient de la Vallée du Rhin le Silvaner qui vient on se rend compte qu'on est dans un croisement aussi européen plus la civilisation puisque nous sommes un mélange de latin et de germain et à cause de ça nous avons aussi dans nos traditions viticoles la tradition de faire des vins moelleux qui est directement hérité de l'Allemagne de cette partie là et puis de faire des grands vins secs qui nous viennent de la France de la France exactement et on parle de terroir qui est une idée typiquement française latine et on parle de cépage qui est une idée purement germanique donc je veux dire cette diversité elle marque vraiment la nature de l'Alsace quoi donc je suis un peu préoccupé par les gens qui voudraient nous simplifier tout ça parce que je crois qu'on va vers une forme d'industrialisation et l'Alsace ne peut pas être industrialisée parce qu'elle trouve sa force dans sa complexité absolument et sur un même endroit on peut faire des vins d'enchardives et des granoles d'une année parce que les conditions s'y prêtent l'année d'après on fera un merveilleux vin secs un très grand vin secs absolument et ça c'est vraiment unique d'avoir une telle capacité dans le monde aujourd'hui et puis on va voir le plus d'une année on va voir et puis on va voir